Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés, prêts et prêtes à profiter de ce moment parce que ça va être une guidance plaisante. Là, ce soir, je vais faire une guidance sur vraiment ce qui fait fantasmer soit une personne de cœur à laquelle tu penses, soit tout simplement des personnes que tu peux croiser ou que tu fréquentes ou à qui tu plais. Voilà, donc tu prends les messages qui résonnent en toi, comme toujours on est sur une guidance générale. Donc voilà, accueille ceux qui résonnent, si ça ne résonne pas, tu les laisses de côté et tu es là pour passer un bon moment. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir et on démarre en douceur comme d'habitude et puis ensuite on monte crescendo. Allez, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, évidemment, c'est peut-être la première guidance sur laquelle tu vas tomber, la première guidance de la chaîne. Donc si c'est le cas, bienvenue. Likez la vidéo, commentez évidemment et voilà, on y va mes amours. Donc quels sont les fantasmes pour mes amours là que tu suscites ? Qu'est-ce qui fait qu'on fantasme sur toi ? Ok. Ok. Bon, là très clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on te voit comme une personne très passionnée. Une personne, tu vois, je vois du feu, je vois une personne d'action, une personne combative, une personne authentique. Et c'est ce qui fait qu'on fantasme sur toi parce qu'on t'imagine comme une personne très passionnée, également, eh bien, tu l'es dans la vie, mais également dans l'intimité. Donc c'est ce qui fait que vraiment, il y a du feu en toi, quoi, tu vois, ça bouillonne, je vois des vraies tornades, quoi. C'est des personnes très sexy, il y a quelque chose également avec ton corps, mais il y a quelque chose vraiment en lien avec ta détermination. Je pense que tu es une personne déterminée avec beaucoup de caractère et c'est ce qui fait qu'on se demande ce qu'il y a d'autre à découvrir. Et si c'est une personne en particulier, bon, ta personne sait que tu es comme cela, évidemment. Ce qui fait également que tu attires l'attention et tu peux être l'objet de fantasmes, c'est ce côté, tu vois, je te vois vraiment assez posée. Tu vois, à la fois, on avait quelque chose de très passionné chez toi, mais je vois quelque chose d'assez rassurant, d'accord, au niveau de ta personnalité. Quelque chose aussi de très protecteur. Je te vois avec un petit côté autoritaire aussi. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là que l'on soupçonne chez toi parce que je te vois très, 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 comment dire. Une personne décidée, tu vois. Une personne qui construit dans la matière, une personne qui en impose. Et forcément, eh bien, ça fait de toi quelqu'un d'extrêmement attirant ou attirante. Voilà. Il peut y avoir un petit côté paternel si tu es un homme, d'accord. Je te vois aussi comme une personne avec une certaine sensibilité. Quelque chose qui touche les gens quand on te rencontre ou pour la personne de ton cœur, d'accord. Je vois une beauté d'âme et une sensibilité qui est... Il y a quelque chose d'émouvant en toi. Il y a quelque chose de protecteur également. Quelque chose qui peut faire de toi aussi l'objet d'un fantasme, c'est le fait que tu sois père ou mère, d'accord, parent. Mais tu es un bon parent, tu vois. Et ça te rend d'autant plus attirant et attirante. Ou tout simplement pour la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, en l'occurrence, tu es un très bon parent. Et donc, ta personne, eh bien, aime cela en toi. Oh, magnifique. J'ai le charisme, j'ai le leadership. Tu vois, on a vraiment chez toi quelque chose qui rayonne, quelque chose d'assez impressionnant, je pense, pour un bon nombre de personnes. Et je te vois apporter la joie autour de toi, je te vois aussi danser avec la vie, je vois un côté enfantin aussi chez toi. Mais tu es une personne qui s'assume totalement, qui a conscience de sa valeur. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu en prennes conscience parce que tu es absolument magnifique. Tu vois, je dis tout le temps, ose briller ta lumière. Ose rayonner. Ose être pleinement toi-même, prendre ta place. Les seules personnes que ça dérangera, ce seront des personnes qui auront un manque de confiance en elles. Mais il y a d'autres personnes qui verront cela en toi et qui admireront le fait que tu sois pleinement toi-même. Et qui trouveront tout simplement cela très beau. Voilà. C'est... Je pense qu'il faut vraiment être pleinement soi-même. Et peu importe si ça dérange certaines personnes ou que ça attise certaines jalousies. Si c'est triste pour ces personnes-là. Mais toi, tu ne dois pas t'empêcher de briller, d'être pleinement toi-même. Et tu ne dois surtout pas éteindre ta lumière. Ou laisser qui que ce soit éteindre ta lumière. Ça, jamais. Voilà. Et même relationnellement, si une personne éteint ta lumière, eh bien, c'est que ça n'est pas la bonne personne. Si elle te prend tes énergies et qu'au contraire, elle n'élève pas tes vibrations. Tu vois. Et là, j'ai une carte qui est magnifique. C'est... Je te vois comme une personne, tu vois, qui... Qui garde certains souvenirs. Une personne assez sentimentale concernant certains souvenirs. Donc, je te vois également comme une personne très attentionnée. Donc, c'est ce qui fait que... Soit la personne de ton cœur, soit les personnes à qui tu plais apprécient cela chez toi. Wow. On a la sexualité. Bon, ben voilà. Je te vois comme quelqu'un peut-être de très, très, très sexy ou d'hypersexuel. Ou de... Ou de... Même si sous des airs innocents. Voilà. On a envie d'en découvrir plus. On a envie de... De voir ce côté sensuel, sexuel, intime avec toi. Et je te vois comme une personne qui travaille énormément. Soit sur toi-même. Soit dans la vie de manière générale. Et ça te rend très, très, très sexy. Je pense que soit tu as une position d'autorité. Soit tu as... Eh bien... Connu de grandes réalisations dans ta vie. Et ça fait de toi quelqu'un de charismatique. Un leader. Une leader née. Tu vois. Un loup blanc. Une personne que l'on suit. Et donc, ça te rend sexy, nécessairement. Allez. Je vais prendre mon oracle. L'oracle solaïs. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc, si tu souhaites le commander. D'ailleurs, tu as toutes les infos en barre de description. Et là, on va aller voir quels sont les fantasmes de ta personne. Donc, dans l'oracle solaïs, il y a une partie sexy. Je vais voir ce qui va ressortir. Alors, ce qui fait qu'on fantasme sur toi, tu vois. C'est qu'on te voit comme une personne qui s'aime, pour le coup. Qui prend soin d'elle. Moi, je pense que que tu sois un homme ou une femme, tu prends vraiment soin de toi. Tu es apprêté. Ou alors, toujours impeccable. Physiquement, ok ? Tu prends soin de toi. Et vraiment, tu es une personne, eh bien, sur laquelle on fantasme. Là, j'ai le côté mystérieux qui ressort et la réussite. Donc, moi, je pense que... Il y a un côté magique en toi. Il y a un côté hypnotique. Il y a un côté que l'on a envie de découvrir mystérieux. Vraiment, c'est... Il y a des fantasmes... Alors, je suis désolée. Je suis obligée de le préciser parce que j'ai le travail et j'ai la réussite. Il est possible, voilà. Tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, d'accord. Mais je vois quelque chose en lien avec le travail. Donc, je ne sais pas si tu travailles en équipe ou s'il y a des personnes que tu côtoies. En tout cas, je vois des personnes à qui tu plais et qui fantasment sur toi. Voilà. Ce sera un message complémentaire pour certaines personnes, voilà, qui ont des doutes ou qui se disent, voilà, je pense que je plais à telle personne. Bon, là, c'est confirmé, ok ? Voilà. Ensuite, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu es une personne qui réussit. Je te l'ai dit, tu as du leadership, hein. Donc, tu... Ça attire nécessairement. Bah oui, forcément, on te voit puissante, puissante. On te voit décidée. On te voit combattive, combattive. Bah, on a envie d'en apprendre plus, hein. Ok, bon, tu brises certains cœurs, hein, voilà. Je pense que tu plais beaucoup et donc, il y a certaines personnes qui aimeraient, mais... Voilà, ça ne se fait pas avec ces personnes-là ou ça ne s'est pas fait ou ça n'a pas duré. Bon, bah, voilà, je pense qu'il y a toujours des personnes ou une personne en particulier qui pense à toi, d'accord ? Il y a quelque chose, tu vois, de très sexy avec ta bouche. Donc, à toi d'interpréter un message, évidemment. Il y a des choses que je ne dirai pas. Mais il y a quelque chose en lien avec ta bouche, particulièrement qui fait fantasmer une personne ou des personnes. Qu'est-ce que je te disais ? Je te disais des coups de cœur. Je pense que les personnes, de manière générale, ont un coup de cœur ou un coup de foudre pour toi. C'est peut-être la personne de ton cœur, d'accord ? Mais tu vois, je te vois comme... On a envie de plaisir sucré. Il y a quelque chose par rapport à ton corps, à ta manière de te tenir également, tu vois, à ta gestion. Je pense que, voilà, tu as été gâtée par la nature également. Tu vois, avec l'étoile, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ton physique qui est, voilà, attirant et sur lequel on fantasme nécessairement. Et j'ai le soleil. Donc tu vois, on l'avait tout à l'heure, tu es une personne qui est resplendissante et ça attire. Tu vois, je vois des personnes drôles aussi. Peut-être que tu as un sens de l'humour très développé, voilà, où on rit avec toi, on passe des bons moments. C'est joyeux, c'est solaire, c'est vraiment, c'est à la fois apaisant, mais ça bouge. C'est de belles énergies, quoi. Tu vois, les énergies dans lesquelles je suis. Bon, la partie sexy de l'oracle solaïs, mais voilà, il n'y a que quelques cartes. Elles ressortent. Là, j'en ai déjà deux. Et tu vois, j'ai la poitrine, le torse, j'ai quelque chose de chaud avec toi, hein. Tu vois, te concernant, quelque chose en lien avec ton torse ou ta poitrine. Je pense que la température monte très rapidement avec toi ou lorsqu'en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Et j'ai des personnes qui fantasment très clairement sur toi, sur ces parties de ton corps, qui pensent dans l'intimité, dans même leur intimité seule, quoi. Avec le côté artistique, tu vois, je te vois comme une personne originale, une personne fun. Je pense que tu as des dons, des capacités. Tu es doué dans un certain domaine. Donc là, on a tout un tas de choses, évidemment. Mais ça te rend encore plus sexy. Bon, j'ai un lien avec la musique pour beaucoup de personnes, la danse. Tu vois, ça peut être aussi le fait de danser lorsque tu danses, lorsque tu bouges ton corps, ta gestuelle, ta gestuelle, sensuelle. Il y a quelque chose de très sensuel en toi. J'ai à nouveau le travail. Là, ça a sauté, tu vois. Donc, j'ai vraiment quelque chose en lien avec ton travail. Ou des personnes avec qui tu... Tu vois, je vois des personnes, peut-être que tu es dans une association. Peut-être que tu es à la retraite. Mais tu vois quand même du monde, tu vois, dans tes activités. OK ? Pas uniquement le travail, tes activités. Et là, j'ai la carte de la foi. Je pense qu'il y a quelque chose d'angélique chez toi. Il y a quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose de... Je te l'ai dit, de magique. Mais quelque chose de... Tu vois, une aura qui est différente. Je sais. Une aura qui est particulière, qui fait qu'on a envie d'être à tes côtés. Eh bien. Allez. On va prendre un autre oracle. Pour, eh bien, aller un peu plus loin. Dans cette guidance. Qu'est-ce qui fait qu'on fantasme sur toi ? Pour mes amours, s'il vous plaît. Oh. Bah écoute, je vais tous les prendre. On me dit de faire comme ça. Je vais dire, il y en a trop. Mais non. On me dit de toutes les prendre. Allez, tu vois. Regarde, malade. Là, ce qu'on est en train de me dire. Il y a un côté chez toi prudent. Et ça plaît énormément, en fait. Tu vois. Parce que tu mets les distances, toi. Tu mets vraiment les distances. Regarde. Franchement, c'est sublime. C'est sublimissime. Regarde cette femme-là. Elle est magnifique. Regarde le regard, la tenue. C'est envoûtant, quoi. Il y a quelque chose dans ton regard. Dans ta manière de te tenir. Ta posture. Ta confiance en toi. Que tu sois un homme ou une femme. Évidemment, ce sont des femmes, là, sur cet oracle-là. Et c'est absolument magnifique. Il y a quelque chose d'une stabilité. Un port de tête. Quelque chose en toi qui fait que... C'est magnifique, quoi. Tu vois, regarde. J'ai une certaine innocence, également. On a un côté enfantin. Innocent. Divin. Divin. Je te l'ai dit, ton aura, comme si tu n'étais pas sur le même plan que les autres. Il y a quelque chose de majestueux, quelque chose de royal en toi. Wow. Incroyable. Tu vois, là, j'ai une certaine dualité en toi. On a un côté très angélique et un côté plus sombre, tu vois. Et donc, en fait, soit la personne de ton cœur le connaît. Soit, eh bien, ça fait fantasmer les gens. Parce que, forcément, si tu es lumière et que tu es très lumineux, lumineuse, nécessairement, il y a la balance avec le côté ombre et ténébreux et passionné. Donc, ça, ça fait énormément fantasmé. Eh bien, sur toi, quoi. Quoi d'autre ? Like la vidéo. Dis-moi en commentaire si ça te parle. En quoi ça te plaît. Hop. Attends, je vais pas pouvoir te montrer les cartes. D'ailleurs, je vais pas les montrer, celles-ci. C'est trop coquin pour YouTube. Là, tu vois, je vois beaucoup de désir pour toi. Je vois une personne qui fantasme peut-être quelque chose en lien avec la nature ou le faire en extérieur, dans la nature, avec toi, tu vois, te retrouver dans la nature magnifique. J'ai une personne qui fantasme sur l'ensemble de ton corps. Mais des pieds à la tête. Des pieds à la tête. Vraiment, 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 vraiment. Bon, j'ai quelque chose en lien avec toi de dos, tu vois, le bas de ton corps, une partie, voilà, de ton corps arrière. Voilà, il y a beaucoup de fantasmes en lien avec ça. Ou une partie du corps, voilà, qui plaît beaucoup à une personne, la personne de ton cœur ou de manière générale qu'on regarde chez toi. Ouais. On te voit comme une personne qui a du choix. Donc, ça te rend comme... Enfin, tu vois, on te voit comme étant une personne qui a beaucoup de choix. Donc, forcément, il y a ce côté... Là, on veut être choisi par toi, tu vois. Je vois des sentiments. Moi, je vois des sentiments te concernent. Il y a quelque chose en lien avec tes cheveux également, ta chevelure, qui plaît beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup de sentiments, en fait, pour toi. Bon. Ouais. Ah, j'ai la jalousie. Ouais, je pense qu'on veut te posséder. Enfin, ne le prends pas négativement, mais vraiment, on veut te posséder. On veut... Bon, j'ai quelque chose avec la jalousie ou le fait de... Comme tu plais beaucoup, soit c'est la personne de ton cœur, soit c'est une personne... Soit c'est, en général, les personnes avec qui tu... Enfin, en général, voilà. Dans tes relations, je vois de la jalousie. Je vois la peur de te perdre. Pour certaines personnes, j'ai une personne qui regrette de t'avoir perdu aussi, je te le dis. Pour d'autres, voilà, je vois un ex-conjoint ou une ex-femme, ok, qui fantasme toujours sur toi, même si cette personne ne te le dit pas. Ouais. Là, j'ai des personnes... Alors, soit la personne de ton cœur, mais là, je vois peut-être moins ceux-là. Alors, soit la personne de ton cœur a vraiment envie de passer une soirée, un peu de folie, voilà, sortir, ou peut-être à la maison, mais vraiment faire des folies, même faire la fête, s'amuser, voilà. Soit c'est une personne en particulier qui aimerait sortir, t'inviter à sortir, t'inviter à boire un verre, tu vois. Ouais, je te vois assez équilibrée, assez distante. Distant, j'aime bien. Ouais, il y a des fantasmes avec des jeux de domination, un peu concernant, quelque chose par rapport au fait de se regarder dans un miroir également. Enfin, de t'observer dans un miroir. Voilà, on parle de fantasmes, donc je te le dis. Quelque chose en lien avec le fruit défendu ou ton intimité, ok. Là, je vois quelque chose par rapport à ton dos, au fait de te déshabiller, j'ai encore le miroir, je suis obligée de te le dire, pour certaines personnes, voilà, si ça te parle, ça te parle, si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Mais j'ai clairement une personne qui pense à toi, qui regrette votre séparation, voilà, c'est un ex, une ex, voilà. Ou de ne pas avoir tenté sa chance, peut-être, ok. Il y a quelque chose d'envoûtant en tout, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de t'avoir, quelque chose en lien avec ta beauté aussi, le fait que tu sois, que tu plaises, quoi. Il y a quelque chose de très sexy chez toi, tu vois. Je te vois à la fois très sage et très passionné. C'est comme ça, du moins, qu'on t'imagine, d'accord. Et un côté aussi, voilà, franchement, je pense que, oui, tu as dû briser quelques cœurs ou tu brises des cœurs, voilà, de manière générale. Oui, il y a un fantasme en nature aussi, pour beaucoup. À la montagne, au coin d'un feu de cheminée, peut-être, voilà, peut-être que vous allez partir avec la personne de ton cœur, vous êtes parti, vous allez partir au sport d'hiver, vous habitez à la montagne, il y a une cheminée chez vous, voilà, ou chez la personne de ton cœur. Ok, je vais prendre des derniers messages, voilà, avec mon oracle, le sexy soleil, pour le coup. Et on va aller voir, voilà, ce que tu suscites, donc, soit chez une personne en particulier, si tu penses à quelqu'un, soit de manière générale. Allez, pour mes amours, on termine l'avidence. On te dit, j'aime ton originalité. Donc, tu as un côté très original, je l'ai dit, il me semble. Et ta complexité, un côté complexe, tu vois. On ne sait pas, on ne sait pas exactement. Et bien, ce qui se cache, si on a envie de savoir. J'aime notre feu ardent. Soit c'est cette personne, soit il y a quelque chose de très chaud, de très feu chez toi, tu vois. Allez, on est dernier message et on terminera là-dessus, pour mes amours. Tu es extraordinaire, donc il y a quelque chose en toi qui sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on aime. Et tu vois, je veux ta peau contre ma peau. Donc, il y a quelque chose avec le fait de te sentir, d'être contre toi, face à toi, mais de te sentir, voilà. De te prendre dans les bras et bien d'autres choses. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, voilà. Si c'était une première. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Éclatez-vous. Protégez-vous, évidemment. Et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort. Merci. Merci. Merci.